Hello les investisseurs, j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle analyse d'entreprise. On va prendre aujourd'hui Ferrari qui est le fournisseur officiel de reconnaissance sociale, le fabricant de voitures de luxe. Et c'est vrai que c'est un vrai symbole de réussite sociale quand on est au volant d'une Ferrari avec le petit cheval noir en guise de logo sur la voiture. Mais derrière ces voitures de luxe, il y a une histoire derrière cette entreprise, mais il y a aussi des chiffres qu'on va analyser ensemble. La vidéo s'articulera de la manière suivante. Dans un premier temps, nous verrons ensemble l'histoire de Ferrari. On tentera aussi de comprendre les produits qu'elle vend. Très important pour un investisseur de comprendre les produits de l'entreprise. Dans notre cas, ce n'est pas très compliqué. Ferrari vend des voitures de luxe. On verra quels sont les modèles les plus vendus. Avec un petit conseil pour celles et ceux qui veulent se procurer un de ces bolides. Ensuite, nous ferons une analyse stratégique de l'entreprise afin de mesurer son avantage compétitif pour voir si elle a des barrières à l'entrée, un fort pouvoir de négociation avec ses clients et ses fournisseurs, mais de voir aussi quelle est sa position concurrentielle sur le marché. Et on fera ensuite une analyse financière détaillée. On commencera par l'analyse du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation, des bénéfices, d'autres ratios financiers également très importants qui servent à mesurer notamment l'endettement. Et on terminera par une analyse boursière ainsi qu'une analyse du dividende pour voir s'il peut être intéressant de se positionner sur Ferrari, sachant que je ne donne pas de conseils d'investissement. Je ne pousse jamais à l'action. Je ne fais jamais de call to action. Vous avez vos objectifs financiers. J'ai les miens. Donc le choix vous appartiendra bien sûr. Deux choses avant de commencer l'analyse. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Si vous avez des questions ou d'autres entreprises à me suggérer que vous aimeriez que j'analyse. Et la deuxième chose, petite nouveauté dans la newsletter, je partage tous les mois mes portefeuilles, l'évolution de mon compte-titres, de mon PEA ainsi que de mon assurance vie. Et en bonus, en vous inscrivant à la newsletter, vous recevez une formation pour acquérir les bases de la bourse qui est sur trois jours. Il y a trois vidéos sur la bourse qui vous donneront les clés nécessaires pour comprendre ce monde incroyable et démarrer dans les bonnes conditions. On va faire un peu d'histoire pour commencer cette analyse. Donc Ferrari, créée par son fondateur Enzo Ferrari du même nom, a été créée en 1939. Mais elle ne s'appelait pas Ferrari au départ. Elle s'appelait la Auto Avio Construzioni. Je ne parle pas italien. Je n'ai pas fait italien au lycée. Mais j'espère que vous aurez aimé mon action. Et cette entreprise avait vocation à fabriquer des voitures de course avec comme premier modèle la Spyder 815. Mais malheureusement, dans la même année, la Seconde Guerre mondiale éclata. Et l'entreprise a dû changer d'objet social pour fabriquer toutes les pièces qui étaient nécessaires à l'effort de guerre. Disons qu'il y a mieux pour démarrer un business. Mais Enzo Ferrari ne se démonta pas. Il passa ses années de galère à fabriquer des pièces pour l'un des pires dictateurs qui jamais existaient. Après notre célèbre allemand dont je tairai le nom sur YouTube sous peine de me faire striker ma chaîne. Puisqu'en 1947, il créa officiellement son entreprise Ferrari. Qui n'était plus spécialisée uniquement dans la fabrication de voitures de course. Mais aussi dans la fabrication des premières voitures de marque. Et le premier modèle, c'était la Ferrari 125S. Et ce qui était intéressant déjà avec ce modèle, c'est que la fabrication était uniquement sur commande. C'est-à-dire que pour se procurer cette Ferrari 125S, il fallait passer commande auprès de l'entreprise. Et attendre un certain délai avant de recevoir sa voiture. Et personnellement, j'adore ce genre de business basé vraiment sur la rareté du produit. Ça permet d'avoir un pouvoir de fixation des prix élevés. Et d'avoir une base de fans qui adore les produits. Et qui achètera constamment, passera constamment des commandes. Et jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise continue d'opérer, de fabriquer des voitures de luxe. Elle en vend des milliers à l'année. On le verra ensuite dans les chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la participation de la famille Ferrari est de 10%. Alors que Fiat en détient 32% et Tiro Price, le célèbre fonds d'investissement, 9%. Donc on a encore la présence de la famille Ferrari au bord de management. Donc ça permet de garder cette image un peu traditionnelle d'entreprise. D'avoir cette histoire un peu mythique autour des produits. Et ça permet de fidéliser les clients sur le long terme. Et quels sont les modèles les plus vendus par l'entreprise ? C'est toujours intéressant de voir concrètement ce que vend l'entreprise. Et pour moi qui n'est pas un grand fan de voitures, eh bien j'ai appris certaines choses sur les modèles que je vais vous montrer. Je le rappelle, moi je suis vraiment très 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 minimaliste. Les voitures ne m'intéressent pas. Et je conduis en ce moment une Dacia Sandero que j'ai acheté 3900€ d'occasion avec 130 000 km. Le seul problème quand on achète ce genre de voiture par contre, c'est qu'on n'est jamais vraiment certain de pouvoir aller d'un point A à un point B qui est la vocation même d'une voiture. Mais ça permet de faire des économies, surtout tout ce qui est entretien et réparation. Et le contraste est assez impressionnant quand on compare au Ferrari. Alors je ne dis pas que ce sont des voitures infaillibles, mais en termes de qualité des pièces, on est quand même très nettement au-dessus d'une Dacia Sandero. Et un des modèles les plus vendus, c'est la Ferrari 812 que je n'ai jamais vue sur les routes en France. Il me semble l'avoir vue en Suisse une fois quand je passais la douane. Mais c'est assez intriguant quand on y pense. En France, on ne voit quasiment jamais ce genre de voiture, alors que dans d'autres pays comme la Suisse, les Etats-Unis ou même les pays du Golfe, on en voit quasiment à toutes les rues. Il faut vraiment se poser la question de est-ce que la France est en train de s'appauvrir ? Moi, je pense que oui. Le prix de cette voiture est de 340 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une grosse somme. Il y a très 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 peu de personnes qui pourront un jour s'offrir cette voiture. D'autant plus que les personnes qui peuvent effectivement se la payer, eh bien, ils gagnent largement plus que ça ou ils ont un capital 10 fois, 100 fois supérieur à ce montant de 340 000 euros. Aujourd'hui, je pense que si vous demandez à Jeff Bezos si la Ferrari 812 est chère, il va vous dire oui, mais non, pas du tout. Ça représente peut-être 0,01% de mon patrimoine. Et il faut toujours raisonner de cette manière quand on veut acheter une voiture chère. Réfléchir à combien cela pèse dans le patrimoine. Si aujourd'hui, tu as 40, 45, 50 ans, voire au-delà, et que tu as un patrimoine financier de 340 000 euros, eh bien, voilà, cette voiture, elle est beaucoup trop chère au vu de tes moyens. Un autre modèle les plus vendus, eh bien, on a la Roma qui est un peu moins chère, effectivement, à 220 000 euros. Il me semble encore en avoir vu, mais c'était peut-être quand j'étais en vacances dans le sud de la France, quand je visitais Beaulieu. Mais ouais, c'est une belle voiture. Moi, je la préfère en termes d'esthétique à la première. Dites-moi ce que vous en pensez. Le prix de la Roma est de 220 000 euros. Donc, c'est le prix d'un 3 pièces dans une ville moyenne. Et toujours dans le top 3 des modèles les plus vendus, on a celle-là qui ressemble vraiment à une voiture de course. Ça doit bien envoyer sur la route. Mais encore, la question qu'on peut se poser, est-ce que ça sert à quelque chose d'acheter ce genre de voiture pour la vitesse, sachant que toutes les routes sont limitées à 130 ? Alors, peut-être en Allemagne, tu peux faire des dingueries avec ce genre de caisse. Mais sinon, je ne vois pas trop l'intérêt. Et cette voiture, c'est laquelle ? C'est la 296 GTB qui est à 300 000 euros. Le prix d'une maison, pareil, dans une ville moyenne. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Je suis curieux de savoir. Moi, j'ai une petite préférence pour la Roma. Dites-le-moi. Et je me suis demandé pour une personne qui veut acquérir ce genre de bolide, combien est-ce qu'elle devrait posséder en termes de patrimoine financier pour se permettre d'acheter la voiture sans pour autant se ruiner. Donc, j'ai réfléchi un tout petit peu. Je suis arrivé à cette règle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est discutable. Après, c'est la mienne, bien entendu. Mais je pense qu'on est assez cohérent dans le sens où le prix de la voiture ne doit pas dépasser les 10 % de son capital financier. C'est-à-dire que pour le premier modèle, il faut avoir un capital financier de 3,4 millions. Pour le deuxième, ma préférée, 2,2 millions d'euros. Et pour la troisième, la voiture de course, 3 millions. Et ça renforce l'idée que très peu de personnes pourront se le permettre, même à la retraite. Et je ne veux pas du tout vous décourager, les amis. Et pour les personnes qui souhaitent s'acheter une belle voiture de ce type, alors j'ai changé vraiment d'avis sur les voitures de luxe. Au début, je disais, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, il n'y a que les abrutis qui achètent des Ferrari, des Lamborghini, ça fait kéké. Mais il y a une frange de la population qui est passionnée de voitures de luxe. Donc, on ne peut pas dire à une personne passionnée, tiens, investis sur 30 ans, mais surtout, n'achète pas de voitures de luxe. Et si c'est votre objectif, en termes de capital financier, j'ai fait quelques simulations avec un capital initial de 20 000 euros, inversement mensuel de 500 euros, à un rendement de 11% sur 30 ans, eh bien, tu atteins effectivement ce capital de 2 millions d'euros et tu peux prétendre à la voiture, au modèle Roma. Pour les autres modèles à 3 millions, il va falloir augmenter les versements, toujours avec le même capital de départ, la même durée et le même taux d'intérêt de 11% qui correspond au rendement historique du S&P 500. Eh bien, il vous faudra verser beaucoup plus, c'est-à-dire, là, je suis devant ma calculatrice, il faudra mettre 1 000 euros tous les mois. C'est un niveau qui est assez élevé. Très peu de personnes peuvent verser ce genre de montant tous les mois, sans interruption surtout. C'est ça vraiment le truc important dans l'histoire. Parce que sur 30 ans, tout peut arriver, tu peux perdre ton emploi, ton activité peut se dégrader avec le temps. Mais en conclusion, je pense quand même que c'est possible d'en faire l'acquisition. Si vous restez investi sur le long terme et que vous gardez le rythme de déversement qu'on a vu ensemble, ou bien si vous ne voulez pas attendre dans 30 ans avant de vous procurer ce genre de bolide, créez un business et essayez de réussir. Mais encore une fois, les chances de réussite sont faibles, elles ne sont pas inexistantes, c'est possible. Mais il faut être conscient que le taux d'échec est aussi très important. Passons maintenant à l'analyse stratégique de l'entreprise Ferrari qui permet de mesurer l'avantage compétitif. C'est quelque chose que fait Warren Buffett avant d'investir le moindre euro sur une entreprise. Il va regarder un certain nombre de choses. Et ce qu'on va faire nous, on va utiliser les 5 forces de Porter. C'est un modèle économique qui a été créé par Michael Porter que vous pouvez voir ici avec la petite cravate, un petit bégé Michael Porter. C'est un modèle qu'on étudie en école de commerce et que j'avais étudié, mais on était toujours resté dans la théorie sur des exemples vraiment assez farfelus, pas du tout en cohérence avec la vraie vie. Donc, on va essayer d'appliquer ce modèle qui permet, je le rappelle, de mesurer l'avantage compétitif d'une entreprise. On va essayer de l'appliquer de manière concrète. Et le premier pilier, c'est la menace des nouveaux entrants. Alors, je me suis aidé de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai dû peaufiner un certain nombre de choses. Ça m'a pris un peu de temps pour bien orienter ChatGPT. Mais disons que, franchement, l'analyse qui m'a... Mais franchement, il m'a vraiment délivré une super analyse. Alors, j'ai modifié quelques paramètres pour qu'on reste cohérent. Donc, voilà ce qui me sort au niveau de la menace des nouveaux entrants, c'est-à-dire des concurrents. Est-ce que l'entreprise est menacée par des concurrents qui tenteraient de rentrer sur le marché ? Et ce qui ressort, c'est que Ferrari a des barrières à l'entrée élevées. Donc, c'est ce qu'appelait également Warren Buffett. Il parlait de douve qui entoure l'entreprise de ses concurrents, qui empêche la venue des nouveaux assaillants. Et plus l'entreprise a de douve et plus elle est protégée des nouveaux entrants. Ce qui ressort, c'est que Ferrari a des barrières à l'entrée élevées de par ses investissements énormes en R&D, en production et en marketing. Mais aussi, la marque Ferrari, grâce à son histoire et à sa tradition, rend ses produits, en l'occurrence les voitures de luxe Ferrari, difficilement concurrençables. Et je fais une petite aparté concernant les barrières à l'entrée élevées. C'est vrai qu'en 2021, on a eu une espèce de hype sur des entreprises comme Zoom. Zoom, c'est le service de visioconférence qui permet de faire des réunions à deux ou à plusieurs. Et quand l'entreprise a commencé à exploser, qui a pris 100, 200, 300 % en quelques mois, et je me suis vraiment demandé pourquoi. Parce que c'est une entreprise, à mon sens, qui n'a aucune barrière à l'entrée. N'importe quelle entreprise, aujourd'hui, avec un peu de technologie et de bons ingénieurs, peut créer un service de visioconférence. Et ce qui s'est passé par la suite, et je l'avais anticipé, c'est que l'action s'est totalement effondrée. Un autre exemple, mes deux barrières à l'entrée élevées, c'est LVMH, grâce à ses marques comme Louis Vuitton, Moët et Chandon pour le Champagne. Ce sont des marques qui ont une histoire, qui ont des barrières à l'entrée élevées en termes de R&D, de production et de marketing surtout. Il faut savoir que le marketing chez LVMH pèse énormément. Et ça fait que l'entreprise est protégée par de nombreuses douves contre les nouveaux entrants. Et dans la suite de l'analyse, dans ce premier pilier, on retrouve toujours cette image de marque forte. Et le dernier point qui ressort, c'est au niveau du réseau de distribution, très important. Donc, j'oublie ce qu'il nous a mis notre ami de chat, GPT. Ferrari a une chaîne de distribution établie et des concessionnaires exclusifs dans le monde entier. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir des Ferrari chez le premier concessionnaire automobile que tu vas voir sur ta route. Très peu de concessionnaires ont les droits de revendre des Ferrari. Et ça contribue à protéger l'entreprise des nouveaux entrants. Maintenant, c'est bien beau d'avoir fait cette analyse, mais moi, je voulais vraiment une note sur 10. Je suis assez scolaire dans ma manière d'analyser les entreprises. J'aime bien avoir des notes que ce soit sur 10, sur 20, sur 30. Donc, j'ai demandé à chat GPT de nous donner une note en ce qui concerne la menace des nouveaux entrants. 1 étant menace très élevée et 10 étant aucune menace. Et voilà ce qui nous ressort comme note 9 sur 10. Donc, très bonne note. Moi, je partage cette note. Je pense que c'est justifié. Deuxième force de porteur, le pouvoir de négociation des fournisseurs. C'est-à-dire la capacité qu'a l'entreprise, en l'occurrence Ferrari, à négocier des prix avec ses fournisseurs de matières premières, de pièces mécaniques dans ce secteur. Avec un bon pouvoir de négociation, on peut faire baisser les coûts et augmenter la marge nette. Donc, c'est quelque chose après qui va se répercuter dans le cours de bourse et au niveau du dividende. Et voilà ce que nous sort notre ami. Le premier point qui ressort, c'est la dépendance technologique. Et il n'est pas franchement favorable. Ferrari dépend des fournisseurs spécialisés pour certains composants clés, moteurs, technologies innovantes. Donc, il y a très peu de fournisseurs qui fabriquent ou qui revendent ce genre de pièces. Cependant, en tant que marque prestigieuse, elle peut imposer des exigences strictes en matière de qualité. Donc, ça vient contrebalancer le premier point. Donc, ça lui permet vraiment de continuer à proposer des produits de qualité auprès de ses consommateurs. Donc, c'est un peu contrasté là sur le niveau de la dépendance technologique. Ensuite, négociation favorable. La réputation de Ferrari, son volume limité exclusif lui donne une certaine marge de manœuvre pour négocier avec ses fournisseurs, notamment en raison de la qualité attendue des pièces. Je pense qu'il rejoint le premier point. Et le troisième point, la R&D interne, très important. Ferrari conçoit et fabrique beaucoup de ses composants critiques en interne, ce qui réduit sa dépendance vis-à-vis de certains fournisseurs. Et c'est une excellente chose qu'elle fabrique certaines pièces en interne. Ce serait bien idéalement qu'elle les fabrique toutes, mais c'est plutôt compliqué à faire. Il y a toujours des pièces que tu ne peux pas produire chez toi, il va falloir que tu les cherches autre part, chez d'autres fournisseurs. Mais ce point lui permet de limiter les charges fixes et d'améliorer sa marge d'exploitation et par effet domino, sa marge nette. Donc au niveau de la note, c'est un peu plus contrasté. Le fait qu'elle produise en interne, je pense que ça va relever la note. Et au niveau de cette note, on est sur du 7 sur 10. Donc c'est une bonne note, ce n'est pas non plus excellent. On n'est pas sur les 9 sur 10 qu'on a vu précédemment. Troisième pilier force de porteur, le pouvoir de négociation des clients. Et on va se demander est-ce que les clients peuvent influer sur le prix de vente d'un produit. Si on prend l'exemple de Walmart, de Carrefour, des chaînes de grande distribution, les clients ont un impact tellement élevé sur les prix de vente finaux. C'est-à-dire que si le client il recherche un produit spécifique, admettons du lait, il recherche un impact de 6 briques de lait. Chez Walmart, on prend l'hypothèse que ces 6 litres de lait sont à 1,20€, chez Carrefour 1,10€, et bien qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chez Carrefour. Et voyant cela, les petits dirigeants de Walmart, et bien ils vont dire « Oh mais attends, ils vont chez Carrefour, ils sont 10 centimes moins chers que nous, on va baisser le prix à 1,09€. » Et Carrefour, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont voir que Walmart sont moins chers sur ce produit-là ? Et bien ils vont à nouveau baisser leur prix. Et c'est comme ça, ça fait un espèce d'effet domino assez pervers d'ailleurs. Et ce qui fait que certaines grandes surfaces vendent leurs produits à perte. Donc la grande distribution, c'est vraiment un secteur sur lequel je ne me positionnerai jamais, même si Walmart ou Costco, ils font des performances absolument exceptionnelles. J'ai regardé Walmart sur 5 ans, ça fait 100% de performances. Mais la performance ne fait pas tout et l'analyse stratégique ne donne pas raison. Maintenant, si on revient à Ferrari, on a un pouvoir de négociation des clients qui est très faible. C'est-à-dire que les clients de Ferrari, ce n'est pas Michel, Madame Michu qui a 10 euros à mettre. C'est des gens qui sont très fortunés et qui sont passionnés également par la marque. De par son histoire et sa tradition, tu ne verras jamais un millionnaire, un milliardaire arriver chez Ferrari et dire « Oh ouais non, vos Ferrari, elles sont trop chères ». Ou bien si c'est déjà arrivé, la réponse de Ferrari, c'est « Va te faire foutre et va chez Porsche ». En gros, c'est ça la réponse de Ferrari quand tu essayes de négocier les prix avec eux. Ensuite, forte différenciation. Et là, c'est très important et c'est pour ça que j'ai donné ce nom à cette vidéo. Les Ferrari, c'est un symbole de statut social et de performance. C'est-à-dire qu'on va vite dans une Ferrari, on montre au monde qu'on a gagné de l'argent. Ce n'est pas un modèle que n'importe qui, que les gens lambda peuvent s'acheter en leasing. C'est vraiment quelque chose. C'est un modèle qui coûte très cher comme on l'a vu avant. Il faut avoir des capitaux et quand on a ce type de capitaux, eh bien, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée-là mais c'est un symbole de statut social élevé. Donc, pour les gens qui veulent ce statut, eh bien, le prix n'est pas une barrière et au contraire, plus Ferrari montra ses prix et plus les gens se bousculeront aux concessions pour se procurer le dernier modèle. Ensuite, il nous dit juste quelque chose pour lequel je ne suis pas d'accord. Il est difficile de trouver un substitut équivalent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on a d'autres marques automobiles de luxe qui vendent ce statut social comme Porsche, comme Maserati, Lamborghini. Je pense qu'il y en a encore plein d'autres. Il me semble qu'il y a Lotus qui fait peut-être un peu moins haut de gamme, mais on a d'autres entreprises qui permettent de faire exactement cela. Et troisième point, l'offre limitée. Ferrari contrôle délibérément la production de ses véhicules créant de la rareté. C'est comme les sneakers en édition limitée. Plus l'édition est limitée et plus elle se vend chère et moins les clients essayent de négocier les prix. Il n'y a qu'à voir sur une... Je ne sais plus comment ça s'appelle sur un drop de sneakers de Michael Jordan édition 1987 vendu en 100 exemplaires. Tu peux mettre 30 000 dollars, 50 000 dollars en prix de vente. Les gens se bousculeront pour l'acheter. La rareté du produit permet vraiment de rendre l'offre irrésistible. Donc, en termes de notes, qu'est-ce que ça nous donne ? 10 étant pouvoir des négociations des clients inexistants et 1 pouvoir de négociation des clients très élevé. On arrive à 8 sur 10. Je pense qu'on peut monter à 9. On va rester à 8 pour rester conservateur. Je pense que c'est une note qui est très largement justifiée. Quatrième force de porteur, la menace des produits de substitution. Et là, Ferrari risque de prendre bouillon. Pourquoi ? Comme je l'ai dit avant, il y a plein d'autres marques de luxe qui vendent ce statut social. On a Lamborghini, Porsche, McLaren, Aston Martin, Bugatti. Et les seuls leviers qu'a Ferrari pour se différencier, c'est par son histoire. Le problème, c'est que les autres concurrents ont également une histoire. Ils ne sortent pas de nulle part. Mais elle peut aussi se différencier grâce à sa participation à des courses de Formule 1. Et là, encore une fois, Aston Martin, il me semble qu'ils ont leur écurie. Je ne suis pas certain. McLaren, oui. Lamborghini, je ne crois pas. Porsche, oui. Et s'il y a des passionnés de Formule 1 qui m'écoutent, dites-moi dans les commentaires si ces entreprises, si ces marques ont leur écurie participent à des courses de Formule 1. Je suis très curieux de le savoir. Et le deuxième point qui ressort aussi dans ce quatrième pilier, c'est les nouveaux véhicules électriques. On a une émergence des marques Tesla parce que c'est en lien avec les tendances du moment et surtout la législation du moment qui tend à réduire le nombre de voitures fonctionnant avec un moteur thermique. Aujourd'hui, là où j'habite, il faut que je mette une vignette critère. Ma voiture étant critère 1, ça veut dire que je peux circuler indéfiniment avec. Mais il y a des personnes qui ont des modèles un peu plus polluants, je ne suis pas un expert du sujet, qui ont une voiture critère 4, 5 et qui ne peuvent plus la rouler en agglomération. Je trouve ça aberrant mais la législation évolue et va vraiment pénaliser à terme les utilisateurs de voitures polluantes et Ferrari en fait partie. Par contre, pour contrebalancer le tout, Ferrari a déjà commencé à s'adapter avec des modèles hybrides comme la 296 GTB. Donc hybride, moitié électrique, moitié essence, j'imagine. Donc c'est un bon point. Mais la question qu'on peut se poser c'est est-ce que les consommateurs, les clients continueront d'acheter des Ferrari s'ils proposent des modèles uniquement électriques ? Ça je ne pense pas. Le bruit du moteur n'est pas pareil, la puissance ne sera pas la même. Mais bon, c'est un défi à long terme mais je pense qu'ils arriveront à le surmonter. Mais c'est quand même un point assez négatif. Ensuite, le troisième point, expérience client difficile à substituer. Le site de vie et l'aura associée à la possession d'une Ferrari sont difficiles à remplacer d'autres marques. C'est quelque chose qu'on a vu avant. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Lamborghini et McLaren permettent aussi d'atteindre ce statut social. Et quelle note nous sort notre ami Chad GPT ? 6 sur 10. C'est une note cohérente. On a vu qu'il y avait pas mal de points négatifs, quelques points positifs. On est sur une note assez moyenne au niveau du quatrième pilier. Et enfin, le cinquième pilier, la cinquième force de porteur, l'intensité de la rivalité concurrentielle. C'est des points qui ont déjà été abordés dans les autres forces. On va quand même les rappeler. Honnêtement, je pense que le modèle de porteur, tu peux le faire en trois forces. Mais le fait est qu'il y a une intensité concurrentielle sur le marché. On a Lamborghini, McLaren, Bugatti, Aston Martin qui sont positionnés. Il nous dit effectivement au niveau de la niche que Ferrari maintient un avantage grâce à sa tradition, son héritage en course automobile et sa capacité à constamment innover. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les autres concurrents. Fidélité à la marque, on l'a déjà vu ensemble. Et quelle est la note qui va ressortir 7 sur 10 ? Je pense honnêtement qu'on pourrait aller sur un 6, 6,5 sur 10. On va laisser à 7. On est gentil avec Ferrari. C'est une bonne note mais sans pour autant qu'elle soit exceptionnelle. Et pour conclure sur l'analyse stratégique, voici la note globale de l'analyse stratégique sur 10. 10 étant la note parfaite et une la plus mauvaise note. et on obtient une note finale de 7,4 sur 10. Alors ce modèle, cette méthodologie, je l'ai aussi appliqué sur Visa et Microsoft. On arrive sur de 7,8, 7,9 mais rarement sur de 10 sur 10. C'est rare qu'une entreprise soit seule sur son marché avec un produit de malade, un pouvoir de fixation des prix très élevé. C'est très très rare, si ce n'est introuvable d'avoir une entreprise qui a 10 sur 10. Mais 7,4, c'est une bonne note. Dernière partie de cette vidéo qui sera assez dense. Vous pouvez voir que les analyses, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes, 10 minutes. Et à travers ce format, je vais vraiment vous montrer que ça prend du temps d'analyser une entreprise. J'ai pris du temps avant de récolter toutes les informations. Donc voilà, il faut vraiment être patient. Et c'est le travail d'une personne qui fait du stock picking de vraiment faire toutes ces étapes pour comprendre au maximum le business de l'entreprise et surtout sa dynamique financière et boursière. Donc au niveau de l'analyse financière de Ferrari, on va déjà regarder le chiffre d'affaires, mais pas uniquement, on va regarder le nombre de voitures vendues. C'est-à-dire que l'unité de mesure de la performance de Ferrari, c'est le nombre de voitures vendues. Est-ce qu'elle arrive à augmenter ses ventes tous les ans sans pour autant inonder le marché ? Ce qui lui ferait perdre d'ailleurs son côté inaccessible. Et voici l'historique du chiffre d'affaires et des ventes de voitures. Donc vous pouvez voir qu'en 2010, on était à 1,8 milliard de chiffre d'affaires pour 6600 unités. 13 ans après, en 2023, on était à 5 milliards. Il y a un petit truc là. 5 milliards, 5 milliards de chiffre d'affaires pour 10 000 unités vendues. On peut voir que 2021, on stagne, mais que le chiffre d'affaires a augmenté. L'entreprise a rehaussé ses prix. Donc c'est grâce à cette pouvoir de fixation de prix qu'elle arrive à le faire. Mais la tendance est vraiment bonne. On n'a qu'intuplé le chiffre d'affaires en l'espace de 13 ans et ça se répercute notamment sur le cours de bourse qu'on verra après. Alors n'allez pas regarder tous les ans le nombre de voitures vendues, le chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire grand-chose d'une année à l'autre. Moi, j'aime bien regarder l'évolution sur 5 ans pour voir si on est toujours dans les clous et si l'entreprise arrive à générer de la croissance. Si par exemple, entre 2023 et 2028, le chiffre d'affaires est toujours à 5,5 milliards et que le nombre de ventes est toujours à 10 000, alors oui, là je penserais effectivement à vendre ma position sur Ferrari que je possède dans le PEA. Deuxième partie de l'analyse financière maintenant, on va s'intéresser aux comptes. On va se mettre dans l'impôt d'un comptable, expert comptable et on va regarder un certain nombre de choses. Le premier, c'est l'évolution de l'EBITDA, donc c'est le reste d'exploitation avant les dépréciations et les amortissements. On le retrouve dans l'Income Statement, c'est-à-dire le compte de résultat en anglais. Très important d'avoir quelques notions d'anglais dans les affaires, dans le langage des affaires, ça permet vraiment d'aller chercher des informations sur des sites anglophones qui sont pour moi les meilleurs. Ensuite, on va regarder l'évolution des bénéfices ou du Net Income. Pareil, on le trouve dans le compte de résultat l'Income Statement. Les Free Cash Flow, également le flux de trésorerie net disponible, la trésorerie qu'a l'entreprise à la fin de l'exercice qu'elle a réellement dans les caisses, c'est très important, c'est avec ça qu'ils nous payent des dividendes. Et enfin, le Shareholder Equity qu'on retrouve dans le Balance Sheet, donc le bilan en français, le Shareholder Equity, c'est la valeur de la boîte. Si on liquide les passifs, c'est la valeur de l'O... Le Shareholder Equity, c'est la valeur de l'entreprise si on liquide les actifs pour payer les passifs. Ce qu'il reste, c'est la valeur nette, la valeur intrinsèque comme l'appelait Benjamin Graham. Donc ces quatre critères, on les vérifiera ensuite sur Snowball Analytics, sur Seeking Alpha en fonction de ce qui est le plus parlant, ce qui est le plus visuel. Ensuite, on a les différents ratios financiers qui mesurent l'efficacité de l'entreprise. Le premier, c'est la marge opérationnelle, ce qui reste à l'entreprise une fois qu'elle a déduit tous ses coûts opérationnels, donc les salaires, les coûts de production, etc., tout ce qui est en rapport avec l'activité. On va essayer de chercher une marge opérationnelle à chaque fois de plus de 15%. Ensuite, on a la marge nette, c'est-à-dire ce qui reste à l'entreprise en pourcentage une fois qu'elle a déduit toutes ses charges. Donc ça comprend les impôts, les éventuels procès, les amortissements, les dépréciations. On met absolument tout, on déduit absolument tout et on va chercher une marge nette supérieure à 10%, ce qui ne devrait pas trop poser de problèmes dans le cas de Ferrari. Et enfin, le return on equity, le retour sur capitaux propres, ça permet de mesurer la rentabilité des capitaux de l'entreprise. Ça permet de mesurer la rentabilité des capitaux de l'entreprise. Comment est-ce qu'elle utilise ses capitaux ? Est-ce qu'elle est efficiente dans sa manière de gérer ses capitaux ? Ensuite, on a les ratios financiers, mais les ratios d'endettement très importants parce que les dettes peuvent plomber les finances d'une entreprise et par effet domino, sa performance et son dividende versés aux actionnaires, nous en l'occurrence. Donc c'est très important de regarder. Il y a deux ratios qu'on va regarder ensemble. À vrai dire, j'en utilise beaucoup plus pour garder l'endettement, mais on va rester simple pour les personnes qui découvrent le monde de l'investissement. Je n'ai pas envie de vous faire fuir les amis. Donc le premier, c'est le current ratio. C'est un ratio qui permet de voir la couverture des actifs courants. Est-ce que les actifs courants permettent de couvrir les dettes courantes ? Donc par exemple, un actif courant, c'est tout ce qui est trésorerie, cash pour faire simple, les créances également. Et les dettes courantes, c'est les remboursements d'emprunts mensuels, c'est les dettes envers les fournisseurs. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir plus d'actifs courants que de dettes courantes. Donc ce ratio doit être supérieur à 1. Et le deuxième ensuite, c'est l'endettement sur capitaux propres. On va regarder le pourcentage de dettes long terme par rapport aux capitaux propres, c'est-à-dire la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et on va essayer d'être en dessous des 70%. Généralement, sur les entreprises qui ont un fort endettement, on est supérieur à 90%, si ce n'est 110, 120, 130% des capitaux propres en termes d'endettement. C'est des niveaux qui sont absolument démentiels. Et ça pénalise l'entreprise dans son scoring bancaire, donc par effet domino encore. On a une performance boursière mauvaise et des coupures de dividendes assez fréquentes sur ce genre de boîte sur-endetté au niveau de ses capitaux propres. C'est le cas par exemple de AT&T coté à la bourse de New York. Et enfin, on va changer de casquette, on ne sera plus comptable mais investisseur. On va analyser l'entreprise sur le plan boursier. Il y a deux manières de gagner de l'argent en bourse, c'est soit par les dividendes et ce qui va être intéressant avec ce genre d'entreprise, c'est qu'on a une augmentation de plus de 10% du dividende de tous les ans. C'est un profil d'entreprise bien spécifique parce que généralement, on n'a pas le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. C'est soit on a un rendement très faible au niveau du dividende mais des augmentations solides et élevées d'année en année, plus de 10% par an par exemple, ou soit on a un rendement très élevé dès le départ, 7, 8, 9%, c'est-à-dire que sur 100 000 euros, tu vas pouvoir percevoir 7 000, 8 000 euros de dividende mais derrière, tu n'auras pas d'augmentation et ce genre de valeur à haut rendement, je le déconseille pour les jeunes investisseurs parce que les risques de coupure de dividende sont réels et les performances boursières de ce genre de boîte sont absolument mauvaises. Donc, on va rechercher des entreprises qui versent des dividendes en augmentation mais qui n'ont pas forcément le rendement de départ, un rendement de départ élevé. Et ensuite, on va regarder le cours de bourse c'est la deuxième manière de se payer en tant qu'investisseur c'est de réaliser des plus-values. On va regarder la performance sur 10 ans et voir si oui ou non on aurait gagné de l'argent en ayant investi il y a 10 ans sachant que les performances passées ne préjugent pas des performances futures comme on dit souvent mais c'est toujours mieux d'avoir une entreprise qui a fait de la performance les dernières années ou les 10 dernières années dans notre exemple plutôt qu'une entreprise qui a constamment baissé baissé en termes de valorisation boursière comme c'est le cas notamment de Orpea. Donc pour analyser les comptes l'évolution de l'EBITDA les bénéfices les free cash flow et les shareholder equity on va aller sur Seeking Alpha moi c'est le site que j'utilise pour faire mes analyses financières donc l'EBITDA de Ferrari on peut regarder depuis 2019 sur 5 ans je pense que c'est assez significatif en 2019 on était à 1,4 milliard d'EBITDA en 2023 on était à 2,1 milliard donc on a une belle augmentation à ce niveau là au niveau du net income ce qui reste à l'entreprise une fois qu'elle a tout payé 780 millions de bénéfices en 2019 c'est juste ici en 2023 on était à 1,3 milliard donc une belle augmentation encore et pour l'année 2024 les projections on serait sur 1,4 milliard donc encore une augmentation par rapport à 2023 donc c'est une belle augmentation que moi j'aime bien quand j'investis quand j'investis en bourse sur des actions individuelles au niveau des free cash flow on va prendre le free cash flow per share donc c'est le free cash flow total divisé par le nombre d'actions en circulation en 2019 on était à 360 en 2019 on était à 361 de free cash flow par action 2020 on voit que ça a bien baissé à cause du Covid voilà il y a très peu de personnes qui se sont bousculées au portillon pour acheter une Ferrari mais on voit qu'ensuite on est sur une belle augmentation une belle reprise à 3,37 en 2021 3,51 5,16 voilà belle augmentation on a quasiment on a fait x 1,5 x 1,6 par rapport à 2019 et en 2024 on est quasiment sur le même niveau qu'en 2023 donc il y a une augmentation sur 5 ans même si elle est un peu moins criante que le net income et l'EBITDA ensuite dans la section balance sheet de Ferrari toujours sur ses King Alpha on va regarder le shareholder equity la valeur intrinsèque de l'entreprise la vraie valeur si on liquide les actifs pour payer les passifs donc on peut voir qu'en 2019 on a un shareholder equity des capitaux propres de 1,6 milliard en 2023 on est à 3,3 donc on a fait x 2 en termes de valeur intrinsèque et c'est quelque chose que je valide totalement critère validé pour le shareholder equity pour continuer dans cette dynamique on va regarder ensuite les ratios financiers donc marge opérationnelle marge nette return on equity avec ses différents critères donc pour ce faire on va aller dans profitability dans la section profitability de Ferrari en termes de résultats opérationnels on va prendre l'EBITDA margin supérieur à 15% on a dit donc là on est à 32% 32% après sur une année ça ne veut pas dire grand chose donc moi j'aime bien regarder sur 5 ans la moyenne sur 5 ans on est à 29.82% donc là on démonte totalement le critère critère validé ensuite au niveau de la marge nette 21% au cours de cette année 2024 et en moyenne sur 5 ans la marge nette de Ferrari est de 19% donc x2 par rapport à notre critère qu'on a énoncé précédemment et enfin au niveau du return on equity on est juste ici 47% du retour sur capitaux propres et en moyenne sur 5 ans on est à 43.26% donc on est à x4 par rapport aux critères qu'on a vu qu'on a vu avant donc des 10% ça veut dire que l'entreprise est extrêmement efficiente dans l'investissement la gestion de ses capitaux pour l'endettement le current ratio et l'endettement sur capitaux propres on va regarder le current ratio s'il est supérieur à 1 donc il ne me sort pas de ratio c'est dommage sur Cikin Alpha c'est difficile d'avoir vraiment le site parfait avec toutes les informations peut-être que j'en créerai un un jour je ne sais pas je n'ai pas forcément les compétences en informatique mais on va regarder tout ça le current ratio c'est dans la section balance sheet bilan donc on va regarder ici current asset on va regarder pour 2023 donc on est à 4.4 milliards il faut le faire un peu à la main c'est un peu galère et en termes de current liabilities on est à 2.5 milliards donc on a quasiment deux fois plus d'actifs court terme que de dettes court terme on va regarder pour 2022 donc les current liabilities en 2022 on est à 2.5 milliards et les current assets on est à 4.2 milliards donc on est toujours sur un bon ratio on est supérieur à 1 on a plus d'actifs court terme que de passifs court terme on va encore s'amuser à regarder aller pour 2019 voir comment c'était mais je pense qu'on est sur ce même ordre de grandeur 2.9 milliards de current assets pour 1.5 milliards donc on est toujours sur un bon ratio d'endettement ce qu'on peut faire aussi c'est qu'on peut regarder les actifs totaux par rapport aux dettes totales les actifs en 2023 8.8 milliards pour Ferrari et les passifs le total des passifs il était où il est à 5.4 milliards donc on a cette couverture on a plus d'actifs que de passifs ça c'est très important pour une entreprise on va regarder encore en 2021 même si ce n'était pas une super année pour Ferrari 7.8 milliards d'actifs pour 5.2 milliards de dettes donc on a encore on a plus d'actifs que de dettes maintenant on va regarder l'endettement sur capitaux propres et comment est-ce qu'on le calcule on va prendre les dettes long terme donc par exemple en 2023 1.8 milliards de dettes long terme pour Ferrari et le shareholder equity il était à en total equity on était à 3.3 milliards donc on va faire la petite division je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai mis 1.8 divisé par 3.3 1.8 divisé par 3.3 on est à 54% d'endettement sur capitaux propres en dessous des 70% encore une fois ce sont mes critères si vous vous avez des critères à 30-40% n'allez pas sur Ferrari moi je pense que c'est je trouve que c'est un niveau d'endettement qui est très très correct effectivement sur des boîtes comme Visa et Microsoft on est en dessous des 40% de mémoire sur Visa on est à 20% d'endettement sur capitaux propres mais c'est tout de même un bon niveau et le critère est validé et pour terminer cette magnifique vidéo merci encore d'être avec moi à ce niveau de la vidéo je pense qu'il y a 95% des gens qui ont décroché avant mais l'analyse boursière on va voir on va déjà regarder le cours de bourse la performance sur 10 ans de l'entreprise on va la comparer à l'indice moi j'aime bien comparer avec l'indice S&P 500 certains diront que non il faut le comparer par rapport à son indice de référence donc au niveau de la bourse milanaise mais moi je pense que le comparer au S&P 500 c'est bien tout simplement parce que il faut faire le choix entre investir sur le meilleur ETF du monde qui produit la meilleure performance sur le long terme à savoir le S&P 500 et l'action individuelle et toutes mes analyses je les fais par rapport au S&P 500 pour savoir si ça vaut le coup de me positionner et si je peux faire plus de performance que le S&P 500 donc on va rechercher sur Snowball Analytics Ferrari la performance sur le long terme sachez que j'ai un code promo pour Snowball Analytics c'est mon partenaire vous avez toutes les infos dans la description vous avez 10% sur l'abonnement de Snowball donc vous avez les outils premium donc la note du dividende les backtests qu'on va faire maintenant il y a pas mal de fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes et si vous avez un peu de patrimoine c'est un super outil que je vous conseille vraiment et que j'utilise personnellement donc on est sur Ferrari on va regarder le cours de bourse sur 10 ans Ferrari est coté depuis 2015 donc on a 9 ans d'historique on est sur une performance de 747% voilà pour poser le contexte 747% tu fais x8 quasiment sur ton investissement admettons que t'es mis par un truc genre 100 000 bon 100 000 il y a très peu de personnes qui vont mettre 100 000 d'un coup sur une action mais si tu te positionnes avec 10 000 euros tu ressors avec 80 000 euros au bout de seulement 9 ans c'est quelque chose qui est très acceptable vous en conviendrez et si on fait le backtest on va aller sur Tools Portfolio Lab alors j'adore franchement cette fonctionnalité on va Create from scratch et on va regarder Ferrari Ferrari admettons qu'on ait mis 100% on va aller dans Next Backtest on va prendre la période depuis laquelle Ferrari est coté donc 2015 Initial Aument on a dit qu'on mettait 10 000 euros dessus on va prendre la flat tax qui va peut-être bouger avec nos amis gauchistes au pouvoir on va regarder ce que ça donne et on va faire un petit comparatif avec le S&P 500 donc voyons voir si on défonce le S&P 500 la réponse est oui voilà le Portfolio le Ferrari est en bleu et le S&P 500 est en orange donc à tous ceux qui pensent que c'est impossible de surperformer le S&P 500 voilà vous avez la preuve que pas forcément c'est possible voilà en faisant les bonnes analyses stratégiques et financières c'est possible et sur cette période on est à plus 688% par rapport au S&P 500 donc c'est absolument phénoménal on va regarder pour terminer le dividende de Ferrari voir un peu la pérennité du dividende et son augmentation sa dynamique regardons tout cela on va aller dans la section dividend donc déjà au niveau de la note du dividende elle est assez synthétique moi j'aime bien avoir des notes je suis un malade des notes c'est peut-être mon côté un peu enseignant pédagogue qui fait que j'ai des notes partout mais 88 sur 100 c'est une excellente note Microsoft à 98 pour vous donner un petit ordre de grandeur considéré comme sûr comme fiable et l'augmentation lissée en moyenne sur 5 ans de dividende elle est à 17,63% pour un rendement de départ de 0,54% alors effectivement le rendement n'est pas élevé mais comme je l'ai dit dans la vidéo rendement faible est souvent synonyme d'augmentation élevée et à terme pour des personnes des investisseurs qui ont le temps 20, 30, 40 ans ça vous permettra de générer une solide source de revenus passives grâce aux dividendes donc en conclusion de cette analyse financière on coche les critères il y en a d'autres bien entendu que l'entreprise ne coche pas forcément mais c'est des critères qui ne sont pas vraiment essentiels je pense qu'on a fait on a englobé pas mal de choses avec tout ce qu'on a vu tous les critères qu'on a énoncé et la conclusion c'est que Ferrari est une entreprise de qualité avec des fondamentaux ultra solides un bon avantage compétitif rappelez-vous la note de 7,4 donc pour moi c'est une entreprise qu'on peut éventuellement mettre en portefeuille et que j'ai mis personnellement en portefeuille donc voilà j'ai terminé cette vidéo cette longue analyse merci encore d'être arrivé jusqu'à la fin mettez-moi dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'à la fin dites le mot pizza si vous êtes arrivé comme ça je peux vous identifier donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin comme je l'ai dit dans le début de la vidéo si vous voulez avoir accès à mes suivis de portefeuille à des analyses complémentaires ainsi qu'à une formation offerte sur les bases de la bourse vous pouvez vous inscrire à la newsletter le lien se trouve dans la description et sinon que dire de plus bonne journée bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles analyses vidéos sur le thème de la finance ciao ciao Générique Générique Sous-titrage ST' 501